Il avait cette expression, il disait « ça me fait péter un plomb, ça me fait péter un plomb » et du coup, il l'employait tout le temps et jamais j'aurais pensé que ça deviendrait un tube, que des petits de 7 ans viendraient chanter avec leurs parents dans des concerts. J'étais très gêné d'ailleurs. Salut, c'est Dixiz et je vais vous raconter pourquoi j'ai pleuré à la fin du clip Casino. Je devais avoir peut-être, je ne sais pas, 20 ans, c'était de l'intérim, et j'apportais le courrier à, je crois que c'était Laurent Perpère, Michel Denizot. J'étais facteur chez Canal+. Tu sors du McDo, tu cherches un autre taf, tu dis « ouais, tu vas travailler chez Canal+. » T'es content, sauf que c'est juste pour apporter le courrier. Mais bon, t'es content quand même. J'ai donné des cours à des élèves en réinsertion scolaire, c'était un peu l'école de la deuxième chance, et j'ai donné des cours de dramaturgie. Donc j'expliquais un peu, je vulgarisais les mécanismes pour raconter une histoire. Et en gros, tous les mardis matins au théâtre de l'Odéon, je passais deux heures avec eux. On partait de films qu'ils connaissaient, donc généralement c'était Scarface, le parrain. Et à la fin de l'année, on interprétait une pièce qu'on avait écrite avec les élèves et moi. Et j'ai fait ça deux ou trois ans, c'était cool. Oui, je me suis inscrit à la fac, c'était après « This is the end », je crois, quand j'avais dit que j'arrêtais le rap, tout ça et tout. Je voulais passer à autre chose, on va dire. Et puis surtout, mon fils aîné, peut-être qu'il avait peut-être 12 ou 13 ans à l'époque, et moi je lui disais « Ouais, faut que t'aies ton bac ». Enfin, je lui disais pas à 12 ou 13 ans, mais j'anticipais déjà ce discours-là. Et j'avais un espèce de conflit en moi-même, parce que je me disais « Je vais pousser mes enfants à quand même aller jusque-là », alors que moi, je ne suis pas allé jusque-là. J'ai été curieux, j'ai regardé, je pouvais passer mon bac à cet âge-là, donc j'ai fait ce qu'on appelle un D.A.E.U. « Diplôme d'aptitude aux études universitaires ». Pendant un an, j'allais à la fac, les gens, ils câblaient, ils pétaient un câble de voir « C'est « This is », c'est pas « This is ». ». J'étais tout content, j'ai appelé ma mère, j'ai mis la petite larme et tout, ouais, c'était cool. Ça, c'est particulier, c'est grâce au… c'est avec le réalisateur. Parce qu'en gros, sur cette dernière scène-là, on savait que ça allait être un plan comme ça, et qu'il fallait dégager une certaine émotion. C'était trop particulier parce qu'on était en retard, on voulait à tout prix le coucher de soleil et tout, et on était en retard, donc moi, j'avais pas eu le temps de me préparer, donc je m'étais préparé pendant le trajet pour arriver à l'endroit où on devait tourner. Action, on met le truc, et je commence à me mettre dans le truc, et le réal me parle, Idriss, il y a Gousse pour ne pas le citer, et je vois que quand il me parle, il a des larmes dans la voix, parce qu'il était touché par le morceau, par tout ce qu'on avait vécu, on avait tourné pendant 3-4 jours, il y avait Ophélie Bo qui était là aussi, donc moi, l'émotion vient aussi, et je vois que un peu tout le monde est dans l'émotion, donc du coup, ça m'a redonné de l'émotion. Le chef-op qui s'appelle Hugo Carlier pour ne pas le citer m'a dit « Vas-y, lâche, lâche, parce que moi, je pleurais et je me cache », tu vois, et il me dit « Non, montre et tout ». Et du coup, c'est comme ça que c'est que cette belle scène est arrivée. Pour « Je pète les plombs », j'étais très inspiré de « Redman » à l'époque, parce que c'était un mec qui racontait des histoires, c'était comme des films ce qu'il racontait, donc j'ai été très inspiré de lui, puis il avait un flou incroyable. Mais je me suis inspiré d'un film qui s'appelle « Chute libre » de Joel Schumacher avec Michael Douglas, dans lequel c'est un mec qui pète un câble, en fait, qui a divorcé, tout ça et tout, et qui, en gros, part en guerre contre la société. Et je me suis inspiré de ça pour mon morceau. Il y avait un gars de ton quartier aussi, non ? Ah ouais, bien vu ! Ah, t'es chaud ! C'était un mec qui s'appelait Bakary, c'était un Malien, il était trop chaud et il avait cette expression, il disait « ouais, ça me fait péter un plomb, ça me fait péter un plomb » et du coup, il l'a emploié tout le temps et je l'ai repris et je l'ai mis dans mon morceau, quoi. Et ouais, c'était pour une mixtape que j'ai écrite en un quart d'heure, c'est truffé de gros mots. Jamais j'aurais pensé que ça deviendrait un tube que des petits de sept ans viendraient chanter avec leurs parents dans des concerts. J'étais très gêné, d'ailleurs. Ouais, j'ai écrit deux romans, mais je préfère mon second roman que mon premier. Parce que sur le premier, j'avais tellement la pression, je voulais tellement bien faire, j'étais pas assez relâché. Et quand t'écris, il faut écrire, faut pas se soucier de qui va penser quoi, de tout ça et tout. Ah, c'est marrant, j'ai une anecdote sur mon roman. Je l'ai écrit en Egypte parce qu'il fallait que je m'isole pour écrire. Du coup, je suis parti un mois ou un mois et demi en Egypte. Et je me suis dit « bon, il va faire beau, tout va bien », donc je me suis pas dit que j'allais prendre un coup de froid, quoi. Sauf que j'ai pris un coup de froid et j'étais en galère à 2-3 heures du matin. J'arrivais pas à dormir, j'étais pas bien, j'avais pas de médicaments. Et donc, j'ai demandé à la réceptionniste si elle avait des doliprane. Et elle m'a dit « non, je suis désolé, j'ai rien et tout, mais attendez, je vais vous préparer quelque chose ». Et elle m'a ramené une potion, c'était tellement bon. Je sais pas si c'est un effet placebo, mais ça m'a vraiment fait du bien et je lui ai demandé après la recette. Et en gros, je peux la dire. Non, je la garde pour moi. Je la dirai sur mes comptes, comme ça, ça me fera des vues à moi et pas à vous, Konbini. Sous-titrage Société Radio-Canada